Je suis Marine Beck, je suis spécialisée en innovation publique. J'ai contribué à la mise en place du premier espace de co-working dédié aux agents publics franciliens et en cela, je suis une éclaireuse de la transformation publique. Je travaille au sein de La Fabrique RH, le laboratoire d'innovation publique de la préfecture de la région de l'Île-de-France et au cours de nos travaux, on a noté que les agents publics avaient besoin d'expérimenter des modes de travail plus agiles, plus nomades et plus collaboratifs. On a donc voulu réfléchir à la manière dont cela pouvait s'incarner dans l'espace de travail du futur, son aménagement et ce que cela pouvait convier en termes de transformation managériale. L'étape est un lieu intermédiaire entre le domicile et le travail. Pour le concevoir, nous avons invité 30 agents issus de 15 administrations différentes à réfléchir à son aménagement autour d'ateliers de design fiction. Le résultat, c'est le tout premier espace de co-working dédié aux agents publics, télétravailleurs, nomades et aux équipes projet. Ils peuvent réserver leur place ou une salle entière sur notre plateforme en ligne. C'est un espace qui est entièrement modulable pour favoriser les échanges et la créativité. Nous nous inscrivons résolument dans les réflexions qui sont portées par la DITP sur le travail en mode hybride, que ce soit en distanciel ou sur site. L'étape fonctionne depuis octobre 2021 et il a déjà accueilli près de 300 agents publics dans ses locaux. L'étape suscite un réel intérêt à la fois chez les agents publics mais aussi auprès des administrations qui ont déjà des habitudes de travail nomades. L'étape est une expérimentation, donc on va être amené à revoir son organisation en fonction des usages qu'on constate sur les lieux et évidemment sa programmation va monter en puissance. A terme, notre ambition est de proposer à chaque agent public francilien un étape juste à côté de chez lui. Deux projets sont d'ailleurs déjà en cours, à la préfecture du Val-de-Marne et à la préfecture de l'Essonne, pour constituer un maillage territorial pertinent. Sous-titrage Société Radio-Canada